La célébration du 31e anniversaire est placée sous le thème « Accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Ce thème nous interpelle tous en tant que parents, communautés, sociétés civiles ou encore gouvernants, sur le rôle que nous devons tous jouer pour éradiquer les pratiques aux conséquences négatives. Un système de justice qui garantit le respect et la mise en œuvre effective de tous les droits des enfants, en tenant compte, bien sûr, du niveau de maturité et de compréhension afin de développer des mesures non privatives de liberté à l'égard de tous les enfants pour exercer leurs droits. Il s'agit d'un système de justice accessible adapté à l'âge de l'enfant tout en respectant les droits et les besoins de l'enfant, notamment le droit à une procédure régulière, le droit de participer à cette procédure et de la comprendre, le droit de la vie privée et familiale et enfin le droit à l'intégrité et à la dignité de l'enfant. Sous le leadership et la clairvoyance du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, notre pays, le Tchad, était donc le premier État de la sous-région à ratifier la dite convention. Et c'est donc avec beaucoup de fierté et de joie que nous nous joyons à tous les États membres pour célébrer ce 31e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Et donc, nous nous engageons à renouveler notre engagement à agir davantage en faveur des droits de l'enfant. Les manifestations prévues à cet effet sont une table ronde sur la stratégie intérimaire des justices pour enfants, le lancement d'une bande dessinée produite par les ministères sectoriels avec l'appui de notre partenaire UNICEF, la remise de prix aux enfants lauréats du concours de journalisme. À cette occasion, nous invitons chacun et chacune de nous à réaffirmer son attachement à l'amélioration des conditions de vie des enfants et surtout au respect et à la promotion de leurs droits en posant des actes concrets en leur faveur.